bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis béliers pour votre guidance générale de ce mois de septembre et oui c'est la rentrée j'espère sincèrement que vous allez passer un merveilleux été alors c'est parti on y va on va continuer à progresser à s'améliorer à vivre sa destinée je suis ici pour faciliter votre vie sur la terre ne l'oubliez pas allez quand ça ne va pas fab elle a alors on va s'enthousiasme et puis on va ensemble cultiver notre hypersensibilité voilà donc je vais vous offrir une petite lame pour cultiver son hypersensibilité et voir ce qui va donc se passer pour cette rentrée voilà on va la mettre ici de côté vous avez l'habitude maintenant je vous remercie de votre abonnement de vos commentaires de votre partage et puis on est parti avec l'oracle des esprits protecteurs que voici que voilà on va voir donc ce qui va donc se passer avec cette oracle que j'ai pas beaucoup utilisé sur ce sur cette chaîne là voilà les cartes sont un petit peu plus petites donc normalement on devrait les voir et oui alors dites moi en commentaire comment allez vous j'espère que c'est la pleine forme et si ça n'est pas eh ben on va faire en sorte que à la fin de cette guidance vous rayonnez 2000 fois ok allez c'est parti je vous envoie plein d'énergie d'amour et puis on va voir pour ce mois de septembre mes chers amis béliers et ascendants ce qui va donc se passer avec la première lame qui est la lame de fête peau neuve le serpent oulala tellement que c'est difficile pour vous vous savez que le serpent correspond correspond à une énergie double qu'il y a en vous il y a le serpent de l'évolution de la progression et puis il y a aussi le serpent qui vous fait régresser en quelque sorte quand cette lame elle sert les messieurs amis béliers et ascendant elle vous indique de faire très attention à la petite voie qui vous empêche tout simplement d'avancer et de ne pas reculer vous avez cette impression d'avancer et de reculer et qu'il n'y a pas de progression c'est tout à fait normal pour la majorité des gens et c'est quand même assez bien assez basique pour vous tous mais c'est vrai que pour vous mes chers amis béliers vous voulez plus dans votre vie et on va voir ce qui va donc se passer pour cette rentrée il est important de faire peau neuve la deuxième lame ici c'est le guerrier qui ressort soyez sans peur et tenez bon les amis vous voyez faites peau neuve tenez bon soyez ce guerrier de lumière ce gladiateur qui descend dans l'arène jour après jour et qui mène son propre combat voilà ce que cette lame du guerrier veut vous indiquer il est très important pour vous mes chers amis de continuer à faire de votre mieux la troisième lame est le commerçant échanger l'énergie pour l'abondance alors oui c'est vrai les vendeurs d'accord les vendeurs sont pas très très bien représentés beaucoup de beaucoup de personnes n'aiment pas trop les vendeurs et malheureusement la ta vie est du commerce que tu le veuille ou non tes commercial ou pas tes vendeurs ou pas tu te vas en permanence aux autres ou pas et cette lame elle t'indique que tu échanges ta propre énergie en d'accord contre de l'abondance pour l'abondance pour la prospérité pour faire peau neuve d'accord c'est très important d'accord tu fais pas quelque chose pour gagner plus tu fais quelque chose parce que ça résonne à l'intérieur de toi d'accord je suis ici avec toi pour te guider pour t'accompagner pour que ensemble on puisse viser au delà de l'excellence d'accord parce que ça ne suffit plus maintenant l'excellence il faut être performant d'accord la quatrième lame ici c'est la gardienne du coeur elle vous en dit très clairement les amis de vous aimer et de laisser vous faire aimer par les autres qu'est ce que cette lame veut dire va tout simplement qu'il vous faut prioriser votre vie avant celle des autres c'est primordial écouter vos ressentis et puis même prendre votre santé en main est la priorité numéro une même pour vous mesdames avant vos enfants vos enfants vous puisent de l'énergie vous comprenez ce sont eux les commerçants c'est eux qui veulent l'abondance de leur maman alors ils puisent dans ton énergie et puis sans prendre garde et ben tu as plus d'énergie à la fin de la journée alors que ce serait peut-être important que pendant qu'ils sont à l'école peut-être tu prennes soin de toi voilà ici tu vois si tu es une femme il est important de prendre soin de toi peut-être que tu le fais déjà et si tu es un homme passe à l'action tu dois réussir le la réussite n'est plus une option c'est un devoir surtout en ces périodes où l'inflation augmente voilà pour vous pour le mois de septembre surtout c'est la rentrée ne vous éparpillez pas on a ici la flèche donc entourez vous d'énergie protectrice on a ici la l'écoute de votre coeur donc suivre votre intuition est très important mais surtout surtout augmenter votre énergie et bien sûr il y a des méthodes pour augmenter son énergie peut-être manger moins et bouger plus je vous le rappelle que on a ici là le serpent d'accord qui est en mouvement constant et qui vous indique de faire peau neuve d'accord la sixième lame ici vous en dit que l'automne abandonner les vieilles habitudes ça correspond à celle là aussi de faire des choses que tu n'as jamais fait jusqu'à l'heure n'oublie pas que tu es ici avec moi pour vivre ta vie d'accord et cultiver cette sensibilité qui est en toi qui est une force d'accord qui malgré tout ce que les gens peuvent penser de toi tu as cette capacité de te dépasser tu n'es pas normal mais hyper sensible ça veut dire que tu as développé des compétences des potentiels qui sont au delà de la normalité tu ne peux pas vivre normalement c'est impossible c'est comme une personne qui qui serait qui voudrait faire du basket et qui est de petite taille et alors c'est vrai que il y en a qui le font il y en a qui arrivent mais en grec le général ce sont les grandes personnes qui sont basketeurs et les petites personnes ne le sont pas un autre exemple tu veux faire un métier tu veux faire un métier de de chirurgien si tu n'as pas les diplômes pour l'être tu ne pourras pas l'être d'accord mais si tu veux être entrepreneur tu n'es pas obligé d'avoir des diplômes d'accord c'est un débrouillardise qui va te permettre de développer tes facultés ton autodidacte voilà ton ta personnalité propre donc il est important pour toi d'abandonner ses vieilles habitudes de croire que tu ne pourras pas arriver à t'en sortir d'accord fait peau neuve soit un guerrier une guerrière tu avances tu passes à l'action en permanence tu te vends au meilleur d'entre d'entre nous en d'accord tu es vulnérable et tu acceptes de t'aimer et d'être aimé par les autres et puis bien sûr tu suis le cap tu t'entoures de personnes qui sont énergétisante pour toi et tu abandonnes pas tout simplement ces vieux schémas de deux centres d'imposteurs de tout simplement tu ne crois pas en toi voilà etc la septième lame ici c'est le druide qui t'endique de préserver ton espace il est très important de prendre soin de ta solitude n'oublie pas que ton hypersensibilité est cause d'énormes souffrance si il y a des dépressions oui s'il y a des fatigues chroniques c'est d'une que tu dors pas assez que tu prends pas assez de temps pour toi et que tu es submergé par les émotions et les pensées des autres donc très important de préserver ton espace vital on continue avec la huitième lame qui est la gardienne des animaux ayez confiance en vos instants alors c'est vrai que peut-être que pour toi cet instant de survie va te parler peut-être que les êtres humains pour toi ça te prend la tête tu préfères être en contact avec les animaux et ô combien je te comprends car énormément d'êtres humains sans faire de jeu de mots sont malheureusement dans l'ignorance et ne veulent surtout pas arriver à s'en sortir dans leur vie voilà c'est chacun décide après tout de la vie qu'elles veulent qu'elles veulent entreprendre donc aie confiance en tes instants et suit ton intuition d'accord et puis la neuvième lame pour finir c'est la lame de l'hiver c'est de surtout respecter tes besoins d'accord en étant une personne hypersensible ou voir ultra sensible comme moi qui est dans l'empathie ultra c'est très important de respecter tes propres besoins ici on a la lame du loup le loup solitaire d'accord donc le dans la nina dans les animaux totem peut-être que pour toi c'est l'animal totem c'est le loup peut-être le loup blanc qui est dans un qui est là le chef de la tribu qui est celui qui mène la meute affamé tout simplement à la victoire de son propre de des propres succès de leur vie sans aller plus en détail peut-être que tu es un loup solitaire tu aimes travailler seul avancer seul et mais que tu es quand même solitaire voilà j'espère simplement sincèrement que cette guidance avec les les l'oracle des esprits protecteurs tour à parler c'est un petit peu nouveau comme tu le vois c'est un petit peu plus atypique que d'habitude donc on va voir ensemble ce que les effets vont produire pour toi pour cette nouvelle rentrée pour te remercier on va enfin lire à la fin cultiver son hypersensibilité et c'est marqué cette vie est la mienne nous ne sommes pas nés pour répondre aux attentes des autres notre vie nous appartient et nous avons le droit d'en faire usage pour notre propre bien-être et pour notre plaisir avant tout j'espère sincèrement que cette guidance elle t'aura parler si c'était le cas je t'invite bas tout simplement à la partager à la diffuser un maximum autour de toi de parler de fab autour de toi le plus possible et puis bien sûr de t'abonner cela me touchera énormément je te souhaite une excellente et lumineuse journée et j'espère sincèrement que tu vas m'envoyer des commentaires j'aurai le plaisir de t'y répondre très prochainement à demain pour ton tirage sentimental qui est complémentaire tu verras ça va être quelque chose de magique également à demain